bonjour les vikings j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un contour de cam animé sans logiciel est juste avec un site web et voici le rendu franchement ça déboîte vous pouvez le personnaliser comme vous voulez c'est à dire vous pouvez mettre un arc en ciel comme il est actuellement ou même le mettre dans d'autres couleurs vous aimer du bleu du blanc n'importe lesquels et en plus choisir un fond donc si vous voulez que le fond soit transparent même d'une d'une couleur à part entière c'est vous qui décidez mais avant ça sachez qu'à la fin de la vidéo vous pouvez vous abonner et même activer la petite cloche pour être très mieux pour les prochaines vidéos qui se partiront sur ma chaîne et on se retrouve après générique et nous voilà les vikings sur le site web alors c'est un générateur de bordure dégradé et animé que vous pouvez personnaliser comme vous voulez qui est exprès ceux qui recherchent une personnalisation pour leur live ça sera juste à ajouter en source sur votre sur votre bs en tant que source internet alors ici comme vous pouvez voir vous avez plusieurs exemples vous avez six exemples déjà prédéfinis qui sont le premier on va commencer voilà le premier est comme si comme ça on fait la suite le cercle voyez vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez alors nous on va s'en faire un un exemple pour le tuto on va se prendre on va se prendre le zéro d'accord alors on se prend le zéro en largeur on va lui demander ça hauteur vous pouvez voir franchement c'est ça se joue en pixels on va le mettre à 400 même le baisser encore un petit peu vous pouvez même personnaliser directement avec les tailles avec votre pad numérique sur le clavier vous pouvez choisir un rectangle ou un cercle pour chaque exemple c'est disponible que ce soit le cercle ou le rectangle la largeur de bordure c'est vous qui choisissez aussi donc nous on va partir sur une fine bordure mais comme vous voulez vous pouvez très bien l'agrandir à 50 pixels on va mettre quelque chose de fin en rayon de bordure voyez là le rayon du coup c'est au lieu que ça soit pointu ça va être arrondi qu'on va se mettre ouais comme ça du 10 pixels et c'est déjà bien même 11 11 11 pixels et là on a les teintes on a le choix entre quatre formats prédéfinis et après on choisit les couleurs que l'on veut donc deux tons vous pouvez voir on peut choisir il met deux tons fond blanc c'est à dire que ça commence par un fond blanc et ça se termine par une couleur vous pouvez choisir la durée aussi vous mettez plus si vous mettez moins longtemps donc là ça fait une seconde 4 à face un tour après vous pouvez augmenter la durée donc nous on va se mettre du 6,7 regardez vous voyez là hop la passe tranquillement et on a aussi le fond du noir donc à la place du fond du blanc c'est le fond du noir c'est le noir type qui domine et on a aussi l'arc en ciel comme celui qui est sur la vidéo actuellement sur le contour de ma cam et vous pouvez choisir donc du coup la luminosité là au début c'est du noir en zéro et plus vous augmentez et puis ça disparaît donc on va se mettre à 49 en durée on va se mettre à 10 secondes décalage de teintes voyez vous pouvez choisir le décalage de la teinte donc vous j'arrive quand même à sélectionner le bouton apparemment le bouton il faut pas être sélectionné alors il veut pas donc c'est je pense qu'il devait avoir un truc et on prend le fond noir à d'accord il est disponible en deux tons voilà donc il est disponible en deux tons le fond du blanc on peut pas sélectionner on peut choisir la teinte donc on va se mettre en arc en ciel nous nous intéresser de l'arc en ciel on va se mettre comme on l'a dit dix secondes voilà la luminosité on la laisse à 49 la teinte et toucher rayon de bordure on a dit comme ça et ici on peut choisir le fond alors en fond on peut très bien mettre un fond rouge mais nous ce qui s'intéresse est en blanc et ici quand vous voyez le fond comme j'ai sélectionné ça veut dire que ça va être un fond transparent vous faites d'accord vous faites obtenir un nouvel url et de là vous copiez le lien et nous on va se retrouver directement sur bs je vais vous montrer comment l'intégrer directement sur votre bs à tout de suite et nous voici dans au bs les amis alors le seul la seule chose que vous avez à faire c'est aller dans les sources vous cliquez sur la petite croix vous ajoutez un navigateur et vous collez le lien donc on va le faire ensemble la petite croix navigateur vous mettez le nom vous voulez ici vous collez vous faites ok et voilà le contour est ajouté donc le temps de changer de scène on se retrouve pour la fin de la vidéo à tout de suite donc comme je vous ai dit vous pouvez le personnaliser comme vous voulez donc vous pouvez très bien m un cercle un rectangle avec des coins pointus m des contours avec un rayon donc agrandir le rayon en sachant que plus vous agrandissez le rayon plus ça devient arrondi mais l'intérieur est pointu donc à vous de choisir vous avez quatre choix de ton fond blanc en noir ou arc en ciel voilà donc c'était une courte vidéo j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me les poser directement sur les réseaux sociaux ou même dans les commentaires n'oubliez pas non plus que je stream chaque semaine le lundi mercredi et vendredi ainsi que de temps en temps le week end voilà donc la vidéo se termine on se retrouve la prochaine fois les vikings pour une prochaine vidéo sur ce amusez vous bien